Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je viens de recevoir une jeune femme aujourd'hui qui n'allait pas très bien, car suite à une grossesse extra-utérine, elle n'arrive plus à retomber enceinte. Elle est dans la culpabilité de ne pas avoir réussi à accueillir cet enfant, dans la culpabilité de ne pas pouvoir donner un enfant à son mari, alors qu'il, selon moi, il le mérite, je pense qu'il le mérite autant qu'elle. Et du coup, elle était complètement bloquée. Je suis très émue, et je me permets de vous faire cette petite vidéo pour vous dire que ce soit un avortement, que ce soit une grossesse extra-utérine, que ce soit une fausse couche, ce que nous, en tant que femmes, nous pouvons vivre, forcément, cela va avoir des répercussions dans notre vie. On peut ressentir des blocages suite à ces situations que nous sommes amenées à vivre. Ce que je vous propose, ce qui est essentiel pour aider cette petite âme, qui avait décidé de venir s'incarner sur Terre, mais qui n'a pas réussi à faire chemin jusqu'au bout, soit parce que, ben, voilà, une fausse couche, donc c'est souvent un enfant qui a été mal formé, un avortement, c'est parce que la maman n'a pas réussi, n'a pas pu accueillir cet enfant, où, voilà, une grossesse extra-utérine, l'enfant était mal placé. Dans ces situations-là, cette petite âme, elle peut rester bloquée dans l'au-delà. Et moi, ce que j'aimerais vous aider à faire, c'est tout d'abord essayer de ressentir, en tant que maman, vous avez peut-être la possibilité de ressentir si c'était un petit garçon ou une petite fille, et je vous demanderais de vous faire confiance, vraiment, sur votre ressenti. C'est important. Et du coup, donnez-lui un prénom à cet enfant. Et puis, si vous ne savez pas vraiment, si vous êtes perdu et que vous me dites, je ne sais pas si c'était vraiment un petit garçon ou une petite fille, donnez un prénom, j'ai envie de dire, neutre, qui peut aller aux deux. Mais l'essentiel, c'est l'intention que vous allez mettre. Donc, quand vous allez donner ce prénom, essayez de dire à cet enfant, mec, vous êtes désolé, vous n'avez pas pu l'accompagner jusqu'au bout, mais surtout, enlevez-vous cette culpabilité et lui dire, je te reconnais comme faisant partie de ma vie, comme faisant partie d'un de mes enfants, je te donne un prénom et sache que tu auras toujours une place dans mon cœur et que je t'aime très très fort. Juste ça, je vous assure que c'est déjà énorme. Et aussi, si vous pouvez éventuellement choisir, si vous en avez la possibilité, choisir un objet qui va symboliser cet enfant qui n'a pas pu s'incarner sur Terre. Ça peut être une peluche, ça peut être un petit ange. Voilà, je fais un petit clin d'œil parce que j'ai ma fille qui vient de passer, elle part à l'école. Voilà, ça peut être donc une peluche, un petit ange, un peu importe. Une dame, la semaine dernière aussi, c'était un avortement et donc j'ai parlé de ça avec elle. Elle a choisi un petit objet en pâte à sel que sa fille aînée avait fait et je trouve ça génial. Voilà, donc faites ça, je vous assure que vous vous sentirez mieux. Votre bébé dans l'au-delà, il va se sentir aussi soulagé. Il y a un poids qui va partir et votre enfant va pouvoir retrouver votre famille déjà précédemment décédée. Donc ce matin, la jeune fille, c'était son papa qui est décédé. Elle a pu donner un prénom à son enfant suite à cette grossesse extra-utérine. Ça a rassemblé les deux et du coup, son papa a pu retrouver sa petite-fille. Donc le grand-père a pu retrouver la petite-fille. Donc voilà, c'est vraiment important si vous pouvez faire ça, si vous avez vécu ces situations-là. Moi, je vous encourage à les faire. Enfin, à faire ce petit rituel. Donc de donner un prénom et puis de symboliser par un objet la présence de cet enfant. Je vous embrasse très très fort. J'espère que j'ai été bien claire. Parce que pareil, je suis sur le coup de l'émotion de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu ce matin avec cette dame-là. Je vous embrasse très très fort. Vous êtes dans mon cœur et puis bon courage à vous. À très bientôt. Au revoir.